Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais bien, on va regarder les messages prédictifs que je peux vous faire face. Allez, on y va. Ah, alors on a quoi, donc les changements, mais moi, non, 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 que tu sois un homme ou une femme, c'est ce truc où tu es persuadé que, par exemple, tu vas obtenir ce que tu désires. Donc, c'est vraiment ce type d'homme ou de femme qui prend au minimum d'autres personnes pour des idiots ou pour des idiotes. Mais j'ai l'impression que si on le fait, c'est dans l'espoir d'avoir, par exemple, de réussir quelque chose dans sa vie. Mais, le problème, c'est que cette personne qui a ses mauvaises intentions, mauvaises, bon, de toute façon, le fait pour lui ou elle. Mais, j'ai l'impression que c'est vis-à-vis aussi pour le faire, c'est ce truc pour soi-même, mais dans le but de changer sa propre vie avec quelqu'un d'autre. Alors, là, moi, ce qui me fait rire, c'est que comment on peut espérer, par exemple, avoir un changement positif, par exemple, pour lui-même ou elle-même, avec, forcément, d'autres personnes, quand on agit comme ça ? Comment ? Moi, non. Non, c'est vraiment ce type, par exemple, d'homme ou de femme qui veut réussir, qui veut un accomplissement dans sa vie personnelle, mais qui prend les autres pour des cons. Bon, c'est chaud, quand même. Comment un être humain, par exemple, que vous soyez homme ou femme, peut agir de la sorte, c'est-à-dire que... Non, mais c'est grave. Non, c'est grave, quand même, quand on est riche, riche, bien. Que, là, on a l'homme, par exemple. L'homme qui prend, par exemple, une ou d'autres femmes pour des cons, par exemple, mais qui, par derrière, a l'effort d'un changement, par exemple, avec quelqu'un d'autre. Alors, comment, par exemple, on peut espérer avoir, en gros, on s'emballe avec de certaines, mais une autre non ? Alors, ne pas oublier qu'il y a toujours le retour du bâton. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, quand on n'est pas sincère avec les autres, comment on peut espérer avoir une réussite dans sa propre vie ? Non, parce que, là, c'est ça. On prend d'autres personnes pour des cons ou pour des cons, mais on aspire à un accomplissement, par exemple, avec un homme ou une femme. Mais on prend, par exemple, d'autres pour des cons. Ne pas oublier que vous aurez le retour de vos semences, en fait. Et là, c'est typique, j'ai l'homme, par exemple. L'homme qui prend une ou plusieurs femmes pour des cons, mais qui aspire à un accomplissement avec une. Ah ben là, à mon avis, tôt ou tard, en plus, en général, avec une personne qui le ou la prend pour un con. Ah ben, alors ça, mais vous savez que bien souvent, c'est ça. Et que ce qui se passe, en général, c'est que tôt ou tard, ben, tu payes la facture, en fait. Ah ben oui, non, parce que l'univers te fait payer, si tu veux, le mal que tu fais à une ou plusieurs personnes. Ben oui, et que, vous savez, en général, quand tu fais du mal, gratuitement, tôt ou tard, tu as le retour. Alors, il y en a qui vont te dire, ouais, mais bon, c'est pas grave, mais si, mais si, mais si, mais si. Si, 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 on ne joue pas avec les gens. Que tu sois un homme ou une femme, on ne joue pas avec les gens. Tu vois ? Et, en plus, ce genre, si c'est un homme, à mon avis, c'est pas la première fois qu'il pense avoir atteint ce truc de victoire, d'accomplissement dans sa vie. Et, à mon avis, c'est pas la première fois que s'aperçoit qu'on l'a pris pour une con. Mais, en même temps, j'ai l'impression que c'est le genre de mec qui, je sais pas, qui... Après, il fait tellement aussi de mal à d'autres anges, hein, parce que tu as les blancs et tu as les noirs, qu'en même temps, ben, il paye à chaque fois, ok ? Il, il, je sais pas, j'ai l'impression qu'il, que c'est le genre de mec qui est toujours attiré par les femmes qu'il faut pas et qu'il fait du mal à d'autres qui ne le méritent pas, tu vois ? Et que, ouais, pour une victoire, ouais, mais après, tu as le revers de la médaille, voilà. Par exemple, au niveau de ce genre de mec. Je te veux dire. Parce que l'apparence, je ne sais pas, hein, tu m'as compris. Voilà. Donc, tu peux pas nous profiter... Tu peux pas avoir un bonheur, par exemple, quand, ben, tu fais du mal, admettons, à d'autres femmes. Ah, ça, il faut le savoir, hein. Tu peux pas t'en sortir infiniment, en fait. Non. Non. Parce que, par exemple, là, tu as la femme très, euh, très sensible, très, euh, émotionnelle, très mère, hein, et puis tu as les gars. Ok ? Tu as le côté, voilà, tu as les gars, et puis celles qui font pas comme ça. Et celles qui s'en foutent, en fait, aussi. Par exemple, de faire du mal à des femmes douces. Tu vois, qui n'ont aucune émotion, aucune... Aucune empathie, en fait, tu vois, voilà. Mais, ce genre de mec, bien souvent, qui est attiré par des poufiasse comme ça. Mais, tôt ou tard, ah, ben, ce genre de mec a le retour de boomerang. Ah, ben, oui. Mais, le problème, bien souvent, ils sont attirés par des filles qu'il faut pas, hein. Alors, ça, c'est plus que sûr, hein. Et, ils sont convaincus que c'est la bonne. Ah, oui, ah, ils sont convaincus à 10 000% que c'est ces femmes, cette femme-là, par exemple, qu'il leur faut. Alors qu'en réalité, non. C'est l'autre type, tu vois. Mais, à chaque fois, ils se foutent le nez dedans. Je sais pas. On dirait qu'ils le font exprès. Tu vois, voilà. C'est ce truc où ils sont toujours attirés. Par les filles et qu'il faut pas. Voilà. Et, après, au bout d'un moment, ah, ben, ils s'aperçoivent que, ah, ben, ils se sont, ben, ils se sont loupés. Ah, ouais, mais bon. À moins que vous ayez de la merde dans les yeux. Écoutez, moi, moi, je sais pas quoi dire à ce genre d'homme, hein. Moi, je sais pas, moi. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir la fille super douce, sensible, fragile, honnête. Ils vont aller vers les garces. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils font toujours le mauvais choix. Des fois, tu as des signes putain gros, comme je sais pas quoi. Et ils voient pas la fille qui leur faut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je peux pas aider, par exemple, des hommes qui jouent avec des filles, bien. Et qui sont attirés par des garces. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bah, écoutez, hein. Mais, après, le problème, c'est que, bien souvent, ils profitent, malgré tout, de celles qui sont bien. Oui. Ah, ben, oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que, bien souvent, ils sont dans l'attente, par exemple, que ce genre de garces répondent favorablement à leurs avances. Et qu'ils continuent, ben, avec les filles, bien. Et alors, ça, c'est pas possible, en fait. Ah, ben non. Parce qu'on peut pas jouer sur les deux tableaux. Tu vois ? Et que si, par exemple, ils arrivent à être avec la garce, ah, ben, ils vont te tourner le dos. Tu vois ? Et ça, c'est très malhonnête, mais tu vois ? Ah, ben, ouais. Sauf que, ce genre de femme ressent intensivement les choses. Et c'est très, très bien que, si jamais, ce genre de garce, admettons, répond favorablement, ils vont te tourner le dos. Du jour au lendemain. Ah, oui. Ah, ouais. Ça, c'est clair et net. Alors, bon, quoi penser de ce genre d'homme ? Tu vois ? Il te dira, du genre, ben, j'espère que tu m'en veux pas. Ou j'espère que tu rencontreras quelqu'un de bien. Ben, à mon avis, je pense pas... Alors, moi, au niveau de ces filles, bien, c'est pas le genre, tu vois, à leur faire plaisir, admettons, tu vois, à lâcher. Non, elles sont pas comme ça, tu sais, non, elles sont pas comme ça, tu sais, parce qu'elles savent très, très bien que ce genre de mec, tôt ou tard, va se casser la gueule avec ce genre de gonzesses. Ah, non, mais c'est sûr, hein, ce genre de filles, c'est déjà ce qui va leur arriver. Ah, c'est sûr, hein, pour sûr, oui, qu'ils seront dégoûtés, au final, de ce genre de nana. Ah, c'est sûr, hein, alors là, je te le dis, ça va pas se passer comme ces gars l'espèrent, tu vois, ouais, parce que, en général, l'univers voit tout ça et que, il laisse faire, il laisse faire, mais tôt ou tard, ce genre de mec qui change de comportement avec des filles super bien, tu vois, tout ça, parce qu'il y a ce genre, de gaffe inintéressante, ben, eux, ils voient tout ça, tu vois, ouais, et même toi, hein, si tu es la fille douce, ta, 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 tu sais, hein, tu sais, hein, et t'as pas besoin de ce genre de mec pour te dire ce qu'ils comptent faire si jamais ils obtiennent ce qu'ils désirent de ce genre de fille, hein, sauf que le changement qu'ils souhaitent avec ce genre de gars ça ne va pas se passer comme ils le pensent, mais non, je te le dis, ils espèrent vivre avec ce genre de fille, ils espèrent se marier avec ce genre de fille, hein, mais, moi, je pense que, hein, ce genre de fille, ils les prend pour des cons et, euh, se foutent de leur gueule et s'amusent avec et que, euh, pour moi, ils ne se, ils ne vivront pas avec ce genre de fille et ils ne se marieront pas avec ce genre de nana, mais non non, non sûr je j'en suis quasiment convaincu convaincu oui et que, là, c'est ce truc où ils sont en attente, ou alors, ils vont attendre un retour de réponse de ce genre de nana, en fait qu'ils les prend pour des cons, tu vois ce que je veux dire et que non non ils ne vivront pas avec, ils ne se marieront pas ensemble, rien du tout mais non non j'en suis convaincu ils n'auront pas, euh, cette victoire, euh, cette réponse favorable qu'ils attendent non non pas pour moi en tout cas, pas avec ce genre de gonzesses mais non donc, en fait, ils se sont complètement perdus en cheminement, quoi c'est-à-dire, au lieu de venir vers toi ils vont vers ces filles qui les prennent pour des cons garantis et, au lieu et, en fait, ils te laissent tomber pour ce genre de nénettes qui ne les aiment pas et ils courent après ah ben, en fait, le mauvais poisson concrètement et ils aimeraient avoir une réponse positive de ce genre de filles on va le dire qui ne ressent absolument aucun amour pour eux non, mais je te le dis c'est, euh, ce truc de dingue, quoi c'est-à-dire, au lieu, par exemple, de venir vers toi ils vont vers ces filles qui n'en a strictement rien à faire d'eux alors qu'avec toi ah ben, ils auraient tout mais non ils préfèrent ce genre de filles qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? ah non, mais ça, alors ça c'est du poursure c'est, euh, je sais pas c'est vraiment ce truc de fou et au fond d'eux ils espèrent puis alors, attention c'est vraiment ce genre de truc où ils espèrent que euh, mais non, ça va pas arriver que tu vas le comprendre que tu vas pas... mais ça arrivera pas, en fait mais non, ils auront pas ils seront pas, par exemple, avec la fille qu'ils espèrent ou l'homme qui... l'homme ou la fille qu'ils espèrent mais non façon, en général bah moi, je vais te dire un truc, hein je l'ai déjà dit un homme ou une femme qui a vraiment le désir d'être auprès de toi je te garantis que ça soit un homme ou une femme ils viennent avec toi stop et que ce genre... qu'il y a des mecs qui se baignent d'illusions en pensant que ce genre de fille va venir vers... oui et en fait, c'est des joueuses elles jouent avec ce genre de gars elles n'en ont strictement rien à faire d'eux mais parfois c'est inversé tu vois et que là, par exemple on parle de l'homme qui espère être avec telle nana mais en réalité la nana, elle elle fait sa life tranquille avec un autre et toi, par exemple tu aimerais ou tu vas vouloir être avec ce type ok ? et lui, il espère que par exemple, l'autre nana va quitter son mec pour lui et en réalité non parce que, par exemple lui, il veut elle mais elle, elle a quelqu'un et que elle, elle quittera pas son mec pour lui tu vois ce que je veux dire voilà et bien souvent on veut toujours ce que on a du mal à avoir voilà alors que, par exemple ce genre de gars s'il se disait bon elle me prend pour une con bon, il pourrait en avoir une autre alors si c'est pas toi il y en a d'autres mais qu'il est l'honnêteté de te dire tu ne m'intéresses pas mais pour sûr celle, par exemple qui veut il n'aura jamais toi, oui ou alors une autre mais s'il n'est pas intéressé par toi ben qu'il te le dise mais une chose est sûre celle qui veut il n'aura pas parce que elle, dans sa vie t'inquiète elle est en place et qu'elle n'a pas besoin de lui crois-moi elle a tout ce qu'il faut avec l'autre la vie très très bien d'accord donc et d'ailleurs en général ce genre de mec si, par exemple je te le dis il il s'éloignera de toi ou il va changer avec toi parce que il croit au père noël tu vois que cette fille elle va tout laisser pour lui alors que sûr que non et si jamais il pense qu'il va avoir ce qu'il veut c'est bien le genre à te dire ben genre qu'il est désolé etc tu vois que son ex ou je sais pas quoi tu vois mais le problème à mon avis lui il je sais pas je pense que lui il croit vraiment au père noël si elle par exemple elle va tout laisser pour lui non et lui qui est là il est retardé il est retardé il croit vraiment lui oh putain il y croit au père noël si elle elle va tout lâcher pour lui mais jamais de la vie il y a des mecs qui sont putain dans le déni déni ah c'est le déni total et puis on voit on voit par exemple un homme ce qu'il est prêt à faire pour une femme et on voit aussi une femme qu'elle est prête à faire pour un homme qu'elle aime on voit écoutez on voit le comportement de l'homme amoureux qu'il est prêt à quitter ou pas pour une femme on voit aussi dans l'inversement une femme qu'elle est prête à quitter ou pas quitter quand elle aime un homme et là comme je le vois ok là on me parle de cette femme et que cette femme elle quittera pas sa vie pour ce gars c'est tout donc voilà ok pour lui c'est sûr bon ensuite toi par exemple par rapport à sa position à lui toi de toute façon c'est où tu vas complètement lâcher prise parce que ça va te saouler ce comportement parce que tu n'es pas pigote ok et que tu as un très bon jugement de la situation présente ou future et que toi tu vas te dire moi je ne suis pas je suis pas comment on dit à la disposition de ce monsieur un coup il s'en va un coup il revient un coup il se rapproche un coup il s'éloigne ok et que toi tu es bien le genre tu n'es pas du tout le genre à faire des histoires à gueuler dessus non tu n'es pas comme ça tu n'es pas dans le jugement tu n'es pas dans la culpabilité c'est où on t'aime ou on ne t'aime pas donc à partir du moment où tu vois le comportement par exemple d'un homme comment il se comporte vis-à-vis de toi qui un coup il t'aime un coup il ne t'aime pas bon ben toi tu lâches l'affaire tu vois tu n'es pas là du tout à courir après un gars non ça ne t'intéresse pas d'accord bon donc toi tu es vraiment ce genre de fille ou on t'aime ou on ne t'aime pas on ne t'aime pas ben ciao tu vois bon hein tu n'es pas à supplier tu n'es pas non 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 pas du tout ce genre là d'accord c'est ou let's go ou ciao quoi tu vois tu n'es pas et puis tu ne vas pas poser des questions tu n'as rien à foutre en fait et ce n'est pas pour ça que je ne peux pas ressentir des sentiments pour un homme mais tu n'es pas ce genre là à commander l'amour à supplier l'amour tu vois ce que je veux dire d'accord non non tu n'es pas non plus à faire taper des crises de jalousie pour un mec ou un chien mais non mais non c'est où on t'aime ou on ne t'aime pas basta cosic comme ça ok c'est où on évolue ou on n'évolue pas d'accord tu ne vas pas t'énerver tu ne vas rien demander tu ne vas pas poser de questions au mec rien tu t'en fous concret tu t'en fous mais tu es le genre de femme qui sait tout tu vois sur le comportement inapproprié d'un homme avec une femme tu sais tu vois tu n'as pas besoin de poser des questions tu sais c'est tout tu vois parce que tu es comme ça donc toi tu es vraiment le genre de femme même si par exemple un homme il te dit quelque chose c'est à dire qu'il te dit je ne sais pas que tu sais par exemple si il t'aime ou pas tu vas savoir s'il te prend pour un con tu vas savoir aussi si par exemple à un moment donné il y a eu certains changements inattendus par exemple dans la vie de l'homme comme par exemple sorti de nulle part allez une autre femme ou une ex tu le sauras tu vois ce que je veux dire tu n'as pas besoin par exemple d'aller questionner par exemple un mec ou inversement parce que tu as déjà tes réponses de là-haut tu vois si par exemple il change son comportement subitement ben top tu le sauras de là-haut si par exemple il y avait certaines habitudes et que brusquement c'est plus le même pop ben tu as les réponses de là-haut tu vois ce que je veux dire hein bon tu n'as pas besoin par exemple d'aller questionner le mec ou la nana mais non que tu sais tu vois voilà tu as déjà toutes tes réponses intérieures quoi sur exactement ce qui fout le mec ou la nana tu vois voilà tu es vraiment ce genre d'homme ou de femme si par exemple il te dit qu'il est malade ou qu'elle est malade qu'il est ou elle fatiguée tu vas voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai ou si le mec ou la nana te prend pour un con voilà et ça c'est dingue en plus ça doit être très énervant par exemple quand tu sais qu'un mec ou une nana par exemple va te dire je ne sais pas qu'il est malade ou qu'il est pas vieux et que tu sais que le mec ment que ça soit homme ou femme tu vois et qu'en plus par exemple il te ment par exemple parce que il essaye tu vois de courir par exemple après un autre mec ou une autre fille qui par exemple n'est pas sur la même région que lui ou elle et que forcément il faut faire de la route etc par exemple pour arriver à localiser l'homme ou la femme en question essayer d'en savoir plus sur sa région exact et tout ça tu le sais mais ce qui est rigolo c'est que par exemple ce genre de mec ou de nana qui perd son temps à courir après quelqu'un qui en réalité n'en a rien à foutre d'elle ou de lui alors c'est ça qui est rigolo c'est vraiment ce truc assez obsessionnel d'un homme ou d'une femme qui court après quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire de lui ou d'elle et que au lieu par exemple de s'occuper de toi va essayer de retrouver quelqu'un d'autre ou de se mettre avec quelqu'un qui n'en a rien à foutre mais comme on dit ça c'est bien fait pour ce genre d'homme ou de femme ah ben c'est bien fait ah ben ça c'est sûr ah non mais je vous le dis qui croient par exemple avoir une réelle chance avec un homme ou une femme et que ma parole au niveau par exemple si ce genre d'homme ou de femme pense avoir un bon ressenti ben fraîchement qu'il arrête lui ou elle ou pense avoir de la clairvoyance lui ou elle arrête ah putain qu'il arrête tout parce que il est très mal guidé ça c'est sûr et que ce genre d'homme ou de femme ne va pas du tout vers par exemple la bonne personne ça c'est sûr et ça au lieu que ça chauffe ça refroidit donc c'est vraiment ce truc au lieu on va pas du tout vers la bonne personne en fait tu vois non donc si par exemple messieurs si par exemple vous avez plusieurs demoiselles autour en tous les cas pour le coup celle par exemple que vous voulez ah ben c'est pas la bonne ça ce truc par exemple tu me dis ah ben moi je elle ouais ah ben c'est pas la bonne ça c'est sûr et que tu es plus sur du froid que sur du chaud et que en fait tu vas pas du tout sur tu es pas sur la bonne personne ça pour le coup alors il y a autant les hommes que les femmes non et que par exemple ce que tu ressens ben malgré peu importe ce que tu ressens par exemple pour cet homme ou cette femme que tu es sûr que c'est elle ou que c'est lui ah ben non c'est pas la bonne ou c'est pas le bon non c'est quelqu'un d'autre alors ça que tu sois homme ou femme ah non c'est pas du tout le bon cheminement c'est à dire que c'est pas l'homme ou la femme qui te faut et que tu vas pas sur le bon chemin c'est tout et que le pire c'est que tu seras prêt ou prête à faire du mal à un homme ou une femme qui va être fait pour toi pour un homme ou une femme qui est pas fait pour toi et que ça sera l'autre qui sera fait pour toi ah écoute ma parole alors ça c'est pour sûr c'est sûr moi je comprends pas l'être humain moi il faut m'expliquer comment on peut être autant dans le déni à penser par exemple qu'un homme ou une femme est fait pour toi et que tu vois très bien comment se comporte le gars ou la nana avec toi et qu'il y en a encore qui sont là à dire ou à croire qu'ils vont être avec le gars ou la nana c'est pas possible il y en a c'est des malades moi moi je comprends pas l'humanité c'est vraiment voyez être ce genre d'homme et de femme qui est dans le déni moi c'est tout et malheureusement tu as autant des mecs que des nanas qui sont comme ça si si oui si si c'est la femme de ma vie non c'est pas la femme de ta vie c'est une autre comme des filles si si non et de toute façon vous le voyez bien mais vous voulez pas la se mettre c'est tout c'est tout mesdames et messieurs ouvrez les yeux voyez pas que il y a des hommes et des femmes serpents mais en réalité c'est votre faute c'est votre faute c'est votre faute à vous et à vous seul que ça soit des hommes ou des femmes qui veulent pas admettre les vérités parce que la vérité ça fait mal parce que vous voulez tel homme ou telle femme ouais mais c'est pas l'homme ou la femme de ta vie c'est tout c'est quelqu'un d'autre qu'est-ce que vous les faire ils sont là ils se bloquent mais vous êtes faut arrêter écoute que vous soyez ces hommes ou ces femmes concernant par exemple ce truc vous attendez un homme ou une femme spécifiquement c'est pas la bonne personne c'est quelqu'un d'autre c'est tout et vous le savez très très bien ok donc après par contre attention parce que un de ces jours vous allez le savoir que vous ne serez pas avec cette personne que vous pensez alors attention parce que je vois par exemple un autre homme ou une autre femme qui est fait pour vous mais attention est-ce que l'homme en question l'autre homme ou l'autre femme va vouloir encore de vous non ah oui parce que tout dépend de combien de temps non parce que attention il n'y a pas que vous comme homme et il n'y a pas que vous comme femme et que ces hommes et ces femmes les pauvres qui eux vont vouloir être avec vous alors que vous courez après des gens qui ne vous aiment pas attention que ça soit pas trop tard après non parce que en général on a le retour de boomerang donc attention à ne pas perdre votre temps à courir après du vent et des gens qui ne vous aiment pas alors qu'il y a des hommes et des femmes qui demanderaient qu'à vous aimer et à vous chérir donc attention de ne pas tenir seul un jour bisous